Bon, merci Mathieu pour cette introduction. Et c'est vrai, n'hésitez pas à faire monter les questions au fur et à mesure où elles vous viennent, parce qu'il y a pas mal de notions qui pondraient de nouvelles pour vous, et pas mal de questions de définition. Et comme en plus la langue est assez polysémique, il y a pas mal de mots qui peuvent avoir des définitions différentes, suivant les communautés où on appartient, ou la culture dominante qu'on a, et ça peut poser des questions. Donc c'est important que vous n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure, et donc Mathieu ou d'autres pourront synthétiser vos questions. Donc, comme il l'a dit, moi j'ai une formation de base qui est scientifique, et je me suis auto-formé en philosophie jusqu'à publier un livre en 2011. Et donc, j'ai pas mal de remerciements à dire, je ne vais pas les dire tous. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous le fruit d'un parcours, et donc moi mes lectures autour de Nietzsche, de Spinoza, de Giuliani, etc. Je voudrais remercier aussi mes collègues de Toulouse, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et on s'est formés les uns les autres. Et puis, remercier le Collège doctoral de Bretagne, qui m'invite aujourd'hui à intervenir. Et on m'a rappelé aussi que, de mon point de vue, que ce soit en science ou en philo, je pense que nous tous, on n'est capables que de faire finalement le témoignage d'une expérience. Moi, ce que je vais raconter, c'est l'ensemble des choses que j'ai lues, les expériences que j'ai eues. Et puis, j'interviens auprès des étudiants dans des formations en éthique. Donc, j'ai déjà pas mal interagi avec eux. Et donc, c'est de ça dont je vais témoigner aujourd'hui. Je ne peux pas avoir la prétention de faire plus, puisque je ne suis pas un érudit, ni en science, ni en philosophie. Donc, je parle de là où je suis, simplement, et des lectures que j'ai pu avoir. Donc, on va commencer par aborder les liens qu'il y a entre éthique, morale, déontologie, parce que c'est des mots qui ont des fortes intersections entre eux. Et quelquefois, c'est assez confus dans nos têtes quelle est la différence entre ces différentes notions. Je rappelle d'ailleurs que je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, puisque l'exposé, le temps, est un parti trop court. Mais si on regarde dans l'histoire, ces mots ont changé de sens. La définition de l'éthique qu'on donnait à l'époque de la Grèce, ce n'est pas exactement celle qu'on donnait au Moyen Âge, etc. Ce n'est pas celle qu'on a donnée ensuite à l'époque des Lumières, et ainsi de suite. Donc, pour dire que ces notions sont toutes ouvertes, et que ces mots, même la définition même de ces mots, et le sens qu'on leur donne, a évolué au fil du temps. Et encore aujourd'hui, il est différent suivant les différentes communautés dans lesquelles on est, ou les pays dans lesquels on est. Donc, moi, je parle, en fait, en quelque sorte, pour la France laïque d'aujourd'hui. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on aborde ces mots-là aujourd'hui. Mais c'est un cadre daté, d'une certaine manière, d'ici et de maintenant. Alors, pour commencer, je vous propose de faire une sorte de revue de presse pour montrer quelques questionnements éthiques qui apparaissent et comment ça apparaît. Parce que l'éthique, c'est un sujet très concret, très vivant, qui se pose quasiment à nous tous les jours, finalement, parce qu'il y a toujours des décisions à prendre, et que ces décisions ne sont pas forcément faciles. Alors, par exemple, ici, on est sur le cas aux États-Unis. On est le cas d'un petit village qui se bat contre le géant, entre guillemets, Nestlé, parce que la rivière locale voit son débit d'eau baisser. Donc, on est sur un cas où une entreprise privée, tout à fait légalement, avec une autorisation, pompe de l'eau dans les rivières, et que ça commence à assécher les rivières des autres. Et donc, ça pose une question sur, finalement, la propriété de l'eau, jusqu'à aller à des procès. Dans le même style, une autre revue de presse, donc en Afrique du Sud, ici, c'était une mine qui a été créée sans le consentement des communautés indigènes. Donc, les gens se sont rebellés, puisque du jour au lendemain, ils ont vu apparaître sur leur sol des camions en tout genre, et des extractions et des pollutions associées, et ils sont allés au procès, jusqu'à gagner ce procès, contre des sociétés qui étaient venues chez eux. Donc là, ça pose la question, justement, du droit, notamment du sous-sol. Alors, pour venir plus proche de chez nous, en France, à Vittel, donc c'est Nestlé, toujours ici, qui puise dans les ressources en eau, tandis que la population manque lentement est sûrement d'eau potable. Et donc, ça a amené à un procès qui est en cours, procès qui a permis d'ailleurs, notamment, d'identifier des irrégularités qui ont été apparemment commises par la conseillère départementale lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la nappe phréatique. Donc, ça renvoie, par-delà la question de la propriété de l'eau, ça renvoie à la question des conflits d'intérêts qui peuvent y avoir parfois dans le monde politique avec des sociétés. Donc là, on a un problème éthique ici qui est, en quelque sorte, l'eau naturelle est-elle un bien commun ou est-ce que l'eau peut être vendue à des sociétés privées ? Si oui, à quel prix ? Pour quel débit également ? Est-ce qu'on peut pomper autant que l'on veut dans des nappes ? Alors, voici seulement, c'est qu'un exemple, un exemple de réponse à ces questions qui fait suite à un raisonnement éthique. Ici, on a, par exemple, une affirmation de Starhawk, qui est une écrivaine et militante et coféministe américaine. Et elle nous dit, Starhawk, l'eau est un droit de la personne qui est fondamental et c'est un patrimoine public qui doit être défendu à tous les niveaux de gouvernement et, par conséquent, elle ne doit pas être traitée comme une marchandise, privatisée ou échangée à des fins commerciales. Ces droits doivent être affirmés à tous les niveaux de gouvernement. Donc ça, c'est une affirmation qui correspond à une prescription éthique, qui correspond à la réflexion éthique qu'elle a menée. Mais il est bien évident que, par exemple, les commerciaux de la société Nestlé n'aboutissent pas aux mêmes conclusions. Ils ont aussi des arguments à donner qui peuvent être avec d'autres valeurs, notamment des valeurs d'efficacité, de productivité et d'autres valeurs. Donc l'éthique, c'est un sujet assez ouvert qui, on va y revenir plusieurs fois dans l'exposé, met en place des valeurs, l'interaction entre les valeurs et plus encore la hiérarchisation des valeurs, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui nous semblent les plus importantes et que tout cela peut faire débat. Alors, toujours sur ce thème de revue de presse, je me suis amusé, par exemple, à poser une question naïve à ChatGPT qui était « Qu'est-ce qu'une IA générative ? » Et là, ChatGPT répond, par exemple, « Eh bien, il y a des réseaux génératifs adverses » et ces réseaux génératifs adverses, eh bien, on crée des données et puis ensuite, le discriminateur essaie de distinguer les données générées des données réelles. Ce processus d'opposition mutuelle amène le générateur à améliorer constamment sa capacité à produire des données indiscernables de celles du monde réel. Voilà. Moi, tout de suite, ça m'interroge parce que rien qu'à lire cette phrase, ça a bien un sens puisqu'on cherche à ce que la simulation s'approche de la réalité. C'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais dans mon travail de chercheur en modélisation des nuages. Mais on voit aussi que, dit comme ça, produire des données indiscernables de celles du monde réel, si on commence à produire des textes ou des produits artistiques, ça sent le plagiat à plein nez. C'est-à-dire que ça pose bien la question de savoir « Ah oui, si on ne discerne plus les mondes virtuels du monde réel, ça pose un questionnement quand même, à la fois sur la vérité et sur le plagiat. » Alors, ce qui est amusant, c'est que ChatGPT lui-même est capable de se faire de l'autocritique, c'est-à-dire qu'il rentre dans un processus d'autogestion, puisqu'à la fin, donc l'IA, ChatGPT écrit « Les applications de l'IA générative sont vastes. Elles vont de la génération d'art et de musique à la création de textes, en passant par la création de visages humains, etc. Cependant, il est important de noter que l'utilisation de l'IA générative soulève également des questions éthiques, notamment en ce qui concerne la création de contenus potentiellement trompeurs ou malveillants. Parce qu'effectivement, vous pouvez très bien prendre le visage de quelqu'un et lui faire tenir le discours de quelqu'un d'autre, par exemple, et donc créer des fausses vidéos. Mais ça pose aussi des problèmes très significatifs de plagiat. Notamment, par exemple, toujours sur la revue de presse, il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent effectivement de ChatGPT, parce que ça peut être utilisé, par exemple, pour, si vous demandez, écrivez-moi une chanson à la façon de, je ne sais pas, moi, Cabrel, par exemple, ça vous sort une chanson à la façon de Cabrel, etc. Et donc, vous pouvez avoir des problèmes de, on va dire, de plagiat important. Par exemple, ici Euronews, le site Euronews, dit qu'ils considèrent qu'ils sont victimes de cette pratique par ChatGPT, avec des cas quotidiens de traduction illégale, mot à mot, de nos articles par un site qui s'appelle l'Observatoire de l'Europe et qui les publie sous un certain Jean Delonnet, qui est en fait un faux journaliste généré par IA et qui va chercher ces données sur ChatGPT. Donc, en fait, il y a un tollé général qui est fait par tout un tas de gens, notamment des journalistes, des milieux artistiques, etc., pour se plaindre en fait d'une notion qu'on appelle le plagiat. Et donc, le plagiat, mes collègues, ils reviendront beaucoup plus probablement en détail dans la table ronde qui suivra mon exposé puisque c'est un problème d'intégrité. Et en fait, le plagiat, c'est que si vous voulez, si vous faites ce qu'on appelle la génétique d'un texte, c'est-à-dire que vous cherchez à faire la génétique d'un texte et essayer de comprendre quels sont les produits et l'ensemble des idées qui l'ont généré, qui a généré ces idées, à partir de quel texte et dans quel contexte s'il a travaillé. C'est ça, de faire la génétique d'un texte. Et lorsque vous faites la génétique des textes, il y a ce qu'on appelle l'endogénèse, c'est-à-dire quelle est la partie de ce texte qui vient vraiment de l'auteur, c'est vraiment sa contribution à lui, et qu'est-ce qui est l'exogénèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans ce texte, mais que cet auteur doit aux autres. Et en principe, si on est quelqu'un d'intègre, on explicite l'exogénèse, c'est-à-dire qu'on va dire, écoutez, je cite, par exemple, si on fait de la philo, je cite Nietzsche, je cite Kant, je cite Spinoza, je cite tous les gens qui m'ont influencé, et j'essaie d'être le plus clair possible dans ma façon de le faire. Si je fais ça, je ne fais pas de plagiat, les gens voient bien quelle est mon exogénèse, et le reste, ce sur quoi je ne dis rien, est supposé être de l'endogénèse, c'est-à-dire que ce sont des idées. Et donc, si on n'explicite pas ces exogénèses, on fait ce qu'on appelle du plagiat, et l'une des grandes difficultés qu'on voit apparaître immédiatement sur Chajipiti, typiquement ici, qui ne cite jamais ses sources, c'est qu'en réalité, Chajipiti ne s'exprime que parce qu'il a « sucé » sur le web mondial, et donc, en fait, il s'exprime par les idées des autres qu'il ne cite pas. Donc là, il y a une vraie difficulté éthique autour de ces questions de dire. de l'éthique. Une question importante, c'est celle des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire l'idée, comme le disait le poète René Char, c'est de refuser avec les yeux ouverts ce que d'autres acceptent, les yeux fermés. Donc, il y a des moments où on peut se trouver dans une institution ou dans un pays qui fait des choses qui ne respectent pas l'éthique, où il y a des problèmes de respect, et la personne qui s'en rend compte, soit elle rentre dans le système, soit elle devient lanceur d'alerte. Donc, les lanceurs d'alerte remplissent un rôle extrêmement positif dans les sociétés parce qu'ils rappellent l'éthique au moment où elle disparaît à certains endroits. Par exemple, ici, c'était un cas de la SPA qui avait fait une campagne autour des problèmes autour de l'expérimentation animale. La souffrance animale est une réalité et donc la question de créer des souffrances minimales aux animaux est une question très importante et aussi que lorsqu'on ne le fait, on ne peut ne le faire que lorsqu'on a des raisons extrêmement fortes de le faire et ces raisons doivent être justifiées, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, par exemple, dans les formations que je donne à Toulouse, j'avais deux étudiantes qui étaient venues me voir parce qu'elles avaient un vrai problème éthique dans le cadre de leur thèse parce qu'elles trouvaient que la souffrance qu'on imposait aux animaux dans leur labo de biologie n'était absolument pas justifiée par la qualité des publications scientifiques du labo. C'est la question qu'elles posaient et donc, c'est leur poser un véritable problème pour continuer et même pour continuer dans ce domaine de recherche. Donc ça, c'est un questionnement éthique qui est extrêmement valable. C'est d'essayer de rapporter la souffrance à la qualité d'un produit et c'est une vraie question éthique parce que c'est vraiment ouvert et donc, du coup, la question éthique, c'est la question de la souffrance animale et la dignité de l'animal et du respect de l'animal qui est une question qui monte de plus en plus ces dernières années. Toujours sur cette revue de presse, comme moi je suis météo et que je travaille sur les modèles du GIEC et donc des prévisions climatiques, c'est un sujet qui me tient assez à cœur. Déjà à l'époque de la COP 27 qui était la COP précédente, on pointait que quand même il y avait des gros problèmes de suivi des objectifs, c'est-à-dire que la communauté scientifique se plaint du fait que les politiques sont dans l'atteinte et qu'il n'y a pas de décisions politiques claires qui vont dans le sens de l'écologie malgré l'existence d'un discours extrêmement clair de la part des scientifiques sur les risques que le réchauffement fait courir. Donc, il y a un problème d'effondrement de biodiversité qui est associé et l'inaction politique pose un problème de suspicion, de conflit d'intérêt aussi bien sur l'exécutif que le législatif. Donc, c'est des problèmes éthiques. Les politiciens font-ils leur travail ? C'est une question qui est posée. Alors, actuellement, c'est la COP 28 et la COP 28 est présidée actuellement par le président de la compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi. Donc, c'est quelque chose qui a été très mal perçu à l'échelle internationale, qui a été considéré même comme indigne par une bonne partie du réseau mondial d'ONG et même de centres de recherche. Et il y a des gens qui vont continuer à lire, par exemple, sur cet article-là. Dubaï est une farce. Il y a des gens qui organisent des altercops ailleurs. Donc, il y a des questionnements éthiques. Et donc là, les problèmes éthiques qui sont derrière, c'est d'une part l'effondrement de biodiversité qui est un problème éthique puisque c'est de la responsabilité humaine. Et l'autre problème éthique, c'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, c'est-à-dire c'est le fait qu'il y a des gens qui sont dans des possibilités de prendre des décisions alors qu'ils ont des relations beaucoup trop proches avec les milieux qui ont des intérêts à ce que le climat ne soit pas respecté. Alors, toujours sur cette revue de presse, ça c'est un exemple qui s'était produit il y a quelques années en 2020 où il y avait donc une thèse qui a été annulée après coup parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu du plagiat. C'est-à-dire que dans la thèse, il y avait eu beaucoup de citations qui n'étaient pas sourcées, donc qui étaient supposées être écrites par le doctorant et qui se sont avérées être du plagiat. Mais là, c'était un fort plagiat. Il y avait quelque chose comme 70% de plagiat dans cette thèse et suite à ça, la thèse a été annulée. Évidemment, ça a beaucoup d'implications parce que s'il n'avait plus sa thèse, il ne pouvait plus l'exercer. Donc, il y avait beaucoup de... Et donc, comme c'est un avocat, il a fait un procès à la faculté. Ce procès a duré des années et là, je viens de lire que par exemple, là en 2023, assez récemment, l'université a salué le fait qu'il a fini par se dessaisir de son pouvoir en cassation, c'est-à-dire d'accepter la sentence qui avait été faite que sa thèse lui soit retirée. Et ce sont des points importants, c'est pour signaler que le plagiat, c'est un problème et c'est un problème d'intégrité scientifique et qui peut conduire à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à un retrait de la thèse. Donc, c'est vraiment une question importante d'éviter de faire du plagiat. Mais le plagiat, ce n'est pas le fait que des étudiants, et on n'est pas là pour vous coller des devoirs aujourd'hui, on est là aussi pour vous donner des libertés et rappeler que vous avez aussi des droits et que des fois, le plagiat, il peut venir de vos encadrants, c'est-à-dire qu'il y a un problème des fois de plagiat par des directeurs de thèse, par exemple, qui utilisent des idées de leur thésard sans les citer explicitement. Donc là aussi, c'est important de savoir qu'il y a des réseaux d'aide et que vous pouvez vous défendre contre ces situations lorsqu'elles se produisent. Alors, je suis un peu étonné quand même sur cet article où ils disent qu'un thésard sur cinq a été confronté à cette situation. Ça me paraît beaucoup. Bon, personnellement, je mets l'article parce qu'il a été publié. Je doute quand même du chiffre qui me paraît élevé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut exister. Alors, ça nous permet maintenant d'attaquer le vif du sujet. Alors là, j'ai une diapo qui est assez chargée, mais c'est volontaire. C'est volontaire parce que je voulais que sur la même page, on ait tous les mots ensemble avec leur définition et on va prendre le temps de travailler ces mots et de comprendre le lien qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Donc, c'est une diapo un peu inhabituelle, on va dire. Et déjà, des définitions de l'éthique. Alors, il faut savoir que des définitions d'éthique, il y en a beaucoup. Si on cherche sur Internet, qu'on se fait une recherche bibliographique, on voit qu'il y a beaucoup de définitions possibles. Et cependant, il y a un consensus qui se dégage autour de l'idée que l'éthique, c'est fondamentalement une démarche. L'éthique, ce n'est pas un ensemble de règles. Parce qu'en fait, les règles, c'est plutôt les conséquences des réflexions éthiques. Mais ce qu'on appelle l'éthique, c'est une démarche. Et à la base, c'est d'abord une démarche personnelle. C'est-à-dire que c'est une démarche que vous, vous allez avoir, que chacun peut avoir. Parce qu'on est placé dans des situations. Voilà, il y a des situations. Par exemple, vous êtes dans un labo, puis vous vous rendez compte qu'un de vos collègues de labo, il a publié un article dans lequel il y a du plagiat. Donc, vous êtes confronté à cette situation. Et donc, la question centrale de l'éthique, c'est de se dire, dans la situation d'ici et maintenant, qu'est-ce qu'il est réellement bon de faire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que les autres fassent ? Et c'est une question à laquelle on va chercher à répondre sans aucune référence à la loi et la morale. Pourquoi ? Parce que précisément dans la démarche éthique, on cherche à se placer au-dessus, entre guillemets, de ça. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à réfléchir en scientifique, en se disant, dans la situation d'ici et maintenant, qu'est-ce qui pose un problème ? Est-ce que cette situation crée de la souffrance ? Si, oui, à qui ? Est-ce que cette situation crée de la joie ? Et dans cette situation-là, on cherche à fonctionner en scientifique, c'est-à-dire en s'intéressant à la joie avérée, c'est-à-dire à la joie vécue. Pareil pour la souffrance, la souffrance avérée et la souffrance vécue. Et donc, du coup, on est dans une démarche scientifique de vérité sur les rouages de la situation. Du coup, dans cette démarche, de mon point de vue, c'est une démarche de liberté, parce que c'est vous qui vous autorisez à vous poser la question par vous-même. Ce qu'il faut bien comprendre que nous vivons dans un ensemble de les sociétés et dans les sociétés toutes, elles ont à la fois des lois et des morales. On va prendre le temps d'expliquer ce que c'est la loi et la morale. Donc, en fait, la loi, c'est essentiellement un ensemble de règles. Ces règles nous sont imposées de l'extérieur. Si vous vivez en France, ici et maintenant, vous êtes sous le régime de la loi française et les lois, elles ont pour objectif d'instaurer l'ordre. Alors, j'emploie l'ordre ici au sens positif de ce mot, c'est-à-dire au sens du contraire du chaos. Si vous prenez, par exemple, le code de la route, bon, ça s'impose, par exemple, vous êtes obligé de rouler à droite. Vous êtes obligé de faire ça. Mais sachant que vous roulez à droite, vous allez pouvoir aller où vous voulez. Donc, c'est une loi qui ne vous impose pas ou qui ne restreint pas votre liberté, mais elle impose une conduite qui est de nature à éviter le chaos. Il est clair que si chacun choisissait de quel côté il roule de la route, ce serait le chaos sur les routes. Et donc, j'emploie ici ordre à ce sens positif du contraire du chaos. Et basiquement, les lois, elles sont là pour ça, pour instaurer l'ordre. Et elles nous sont imposées de l'extérieur. Et donc, la morale, c'est aussi des règles qui sont imposées de l'extérieur, mais qui ont pour but d'instaurer la vertu, c'est-à-dire qu'elles nous poussent à avoir certains types de comportements. Et la morale, elle est aussi imposée de l'extérieur et elle dépend du pays dans lequel vous vivez, elle dépend de votre communauté et elle est souvent proposée par la famille. C'est-à-dire que dans chaque famille, vous pouvez avoir des morales différentes. On est dans un pays laïque, donc il y a une variété de religions, il y a des athées, il y a donc des gens qui peuvent avoir des morales qui viennent de leur religion, qui peuvent être des morales laïques. Et donc, on vit avec tout ça. Et la plupart du temps, ça nous est imposé de l'extérieur en ce sens où on grandit avec dans une certaine communauté. Et donc, ces lois et ces morales qui viennent de l'extérieur, d'une certaine manière, peuvent être conditionnantes parce que nous ne les avons pas choisies et qu'elles nous sont répétées à l'envie par la société. Et donc, lorsqu'on rentre dans une démarche éthique, on sort de ça d'une certaine manière puisqu'on se dit, moi, je me pose la question par moi-même, ici et maintenant, qu'est-ce que je pense qu'il est réellement bon de faire ? Et on va travailler là d'un point de vue scientifique. Alors, j'insiste aussi sur le fait que pour moi, scientifique, c'est une connotation très large. Pour moi, toutes les thèses de doctorat que vous êtes en train de faire sont du travail scientifique dès l'instant où on fait un travail où on applique une méthode et où on fait une vérification des faits, c'est-à-dire qu'on vérifie que ce qu'on a dit coïncide avec la réalité, alors on fait un travail scientifique. Et de mon point de vue, quand on fait, par exemple, une thèse d'histoire où on réfléchit à quelle a été la vérité de telle guerre ou qu'est-ce qui a déclenché tel mécanisme, en fait, en histoire, on part de documents, on les recoupe, on a une méthode de travail et donc, du coup, on fait bien un travail de recherche qui, à mon sens, est scientifique. Et je pense que c'est le cas aussi en sciences humaines et sociales, etc. Je pense même, comme le disait Bertrand Russel, le grand logicien du XXe siècle, que l'éthique elle-même est un sujet scientifique. Donc, c'est ce qu'a dit Bertrand Russel, donc qui était logicien, on reviendra, puisque je reciterai Russel plus loin dans l'exposé, dès l'instant où on a un vrai travail sur la vérité et qu'on cherche à comprendre comment les processus se déroulent dans la matière qu'on étudie, qu'on le fait avec méthode, on fait du travail scientifique. Donc, on est tous concernés et l'éthique, c'est vraiment une démarche scientifique sur ce qui crée de la souffrance, est-ce qu'il peut créer de la joie, aussi bien à court terme qu'à long terme. Si vous faites, par exemple, du plagiat, ça va être une souffrance. Pourquoi ? Parce que, imaginez que vous, vous êtes plagié, c'est-à-dire que des gens utilisent vos idées sans vous citer, vous vivez ça comme un vol, c'est une souffrance pour vous. Si vous faites un défaut à l'intégrité scientifique, c'est aussi une souffrance parce que la connaissance, c'est un peu comme un immense mur fait de briques qui toutes s'appuient les unes sur les autres. Si les gens font des défauts à l'intégrité scientifique et publient des articles pourris, ça fait une brique pourrie dans le mur et tous les autres s'appuient dessus. Et en fait, ça déséquilibre l'ensemble de la connaissance. Il y a des gens, par exemple, j'ai un collègue qui a été lanceur d'alerte parce qu'il s'est rendu compte que dans son labo avaient été publiés des articles dans lesquels il y avait des données frauduleuses. Et bien en fait, ça lui a pris deux ou trois ans d'arriver à démontrer ça et il n'y est arrivé qu'après n'avoir pas réussi à reproduire les résultats des précédents. Donc c'est une perte de temps considérable et une souffrance considérable dans la carrière de quelqu'un que de se rendre compte qu'il s'est appuyé sur un article qui était foiru. Et donc en fait, le plagiat est un générateur de souffrance. Donc ça rentre bien dans cette démarche éthique de dire que en fait, l'éthique s'intéresse surtout à ce qui crée de la joie pour l'encourager ou ce qui crée de la souffrance pour décourager ses attitudes. Alors, les autres mots de cette diapo, c'est aussi la déontologie. Donc la déontologie, c'est un ensemble de règles également imposées de l'extérieur dans une profession pour instaurer la vertu. Donc on voit bien que la déontologie, c'est une partie de la morale. La déontologie, c'est une partie de la morale qui est liée à une profession. On parle par exemple de déontologie médicale, déontologie policière, déontologie de la recherche scientifique, etc. Et ce qu'on appelle l'intégrité scientifique, c'est la déontologie des pratiques de la recherche. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui vous donne la bonne conduite lorsque vous pratiquez votre recherche. Donc là, c'est un ensemble de règles. Et ces règles sont prescriptives. C'est-à-dire que si vous les offreignez, ça peut être sujet à conséquence parce que c'est considéré comme une faute professionnelle. Donc on est bien sur le domaine de la règle. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, un sous-ensemble de la morale, c'est la déontologie. Un sous-ensemble de la déontologie, c'est l'intégrité scientifique. Alors, en quoi est-ce que ça nous rend plus libre de réfléchir à tout ça ? C'est qu'il est important de comprendre que la loi, la morale, sont parfois en accord avec l'éthique et parfois en désaccord. Alors, pour prendre un exemple, un cas qui ne fait pas photo, c'est par exemple le cas du viol. Dans le cas du viol, parce qu'il est une source de souffrance considérable, le viol est refusé à la fois par l'éthique, par la loi et par la morale. Donc quasiment toutes les civilisations. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un accord entre l'éthique, la loi et la morale sur un sujet comme le viol. Mais si vous prenez dans l'histoire, il y a eu beaucoup de cas de désaccord. Pour en citer un, peut-être l'un des plus frappants, c'est le cas de l'esclavage. L'esclavage a toujours été refusé, et critiqué par l'éthique parce que l'esclavage est source d'une souffrance considérable pour les personnes qui sont mises en esclavage. C'est une souffrance tellement importante que dans toute l'histoire, il y a eu toujours des rébellions d'esclaves. Même lorsqu'ils n'avaient quasiment aucune chance de gagner, ils ont quand même tenté de se rebeller. Ce qui montrait le côté insupportable de cette situation. Et pourtant, l'esclavage a été autorisé par la loi. À une époque, autour de la Méditerranée, quasiment tous les peuples fonctionnaient sur l'esclavage. La société était même structurée sur l'esclavage. Et donc, il était autorisé par la loi alors qu'il était tout à fait condamné par l'éthique. C'est pour vous dire que l'éthique n'est pas toujours en accord avec la morale ni avec les lois. Et donc, moi, j'irais jusqu'à dire que lorsque l'éthique est en désaccord avec la loi, c'est l'éthique qui a raison et c'est la loi qui a tort. Et c'est comme ça que les lois évoluent. Parce que si vous avez aujourd'hui, il y a des lois, mais comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer une loi ? C'est toujours sur un critère éthique. À un moment donné, on va se dire, il y a des gens qui ont dit « Ah oui, mais actuellement, il y a des problèmes de souffrance à tel endroit avec ça et ça. La loi n'est pas adaptée à la réalité d'une situation. Et parce que la loi n'est pas adaptée à la réalité d'une situation, il y a un travail éthique qui va être fait. On va revenir aux valeurs, aux fondamentaux. Et on va dire qu'il faut faire évoluer la loi de telle façon ou il faut abroger cette loi ou etc. Et donc, on peut dire que l'éthique, d'une certaine manière, est la source à la fois de la loi et de la morale puisqu'elle réfléchit fondamentalement sur ce qu'il est bien de faire en reprenant les problèmes à la racine, c'est-à-dire en cherchant la racine de la source de la joie ou de la racine du mal. Et donc, le travail éthique, on va y revenir plus tard plus en détail, s'appuie sur des valeurs. C'est une réflexion sur les valeurs. Alors, prenons des exemples de valeurs. Les valeurs, on va dire, canoniques, les valeurs les plus fréquentes, c'est le vrai, le beau et le bien. Voilà, ça c'est les valeurs les plus fondamentales, mais il y a beaucoup de valeurs. La simplicité est une valeur, la sécurité est une valeur, la liberté est une valeur, la tolérance, la responsabilité, l'excellence, etc. Et, il y a des tensions entre valeurs, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui appellent à faire un compromis. L'archétype, par exemple, de conflit, c'est le conflit qu'il y a entre la sécurité et la liberté. Généralement, plus vous voulez être libre dans votre vie, plus vous allez devoir faire des croix sur votre sécurité. Et inversement, si vous voulez avoir beaucoup de sécurité dans la vie, vous allez accepter de faire une croix sur votre liberté parce que ce sera plus sécure pour vous, par exemple, de signer des contrats, même s'ils sont très engageants, parce que, etc., etc. Et donc, en fait, si vous voulez, par exemple, être un aventurier et que vous avez envie d'avoir beaucoup de liberté de fonctionnement et d'autonomie, vous allez oser partir seul dans des contrées inhabitées, ce qui représente un très haut niveau de danger, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sécurité, mais vous avez beaucoup de liberté. Et c'est quasiment toujours comme ça. Si vous prenez, par exemple, l'époque du Covid en France, il y a eu beaucoup de débats difficiles entre les gens et pourtant, la plupart des débats reviennent à un conflit entre ces deux-là. C'est-à-dire que, si vous voulez beaucoup de sécurité, en l'occurrence de sécurité médicale, vous allez pousser, par exemple, à la vaccination, vous allez pousser au confinement et vous allez même pousser à des vaccinations obligatoires. Mais la vaccination obligatoire ou le confinement, ça pose des problèmes de liberté certains et donc, c'est normal que les gens qui privilégient la liberté s'opposent à des notions comme des confinements ou des vaccinations obligatoires et que ceux qui préfèrent la sécurité médicale préfèrent des confinements et des vaccinations obligatoires. Et donc, indépendamment de ce qui peut être décidé par la société, puisque au bout d'un moment, la société fait un choix et ce choix s'impose à tous sous forme d'une loi, il est important qu'il puisse y avoir un débat éthique et que ce débat soit serein, c'est-à-dire que, plutôt que de faire des oppositions et des conflits d'opinion, les gens prennent le temps d'aller chercher dans une démarche éthique quelles sont les valeurs qui sont derrière et de débattre de ces valeurs. Et du coup, ils se rendront compte assez simplement que le conflit ou la divergence de vue vient du fait que les gens ne hiérarchisent pas les valeurs de la même façon. Alors, je voulais parler aussi des vertus parce qu'on aura l'occasion d'y revenir et les vertus, ce sont simplement des qualités en vue d'atteindre une valeur. Ce qu'on appelle les vertus, par exemple, c'est la patience, la curiosité, le courage, la tempérance. Par exemple, nous, dans les milieux de recherche, vous êtes en doctorat et deux vertus fondamentales, par exemple, c'est la patience et la curiosité. Si vous voulez atteindre la vérité, comprendre un système, comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, il est absolument essentiel d'être patient et d'être curieux. Les gens qui ne sont pas patients ou qui ne sont pas curieux, ils ne vont pas aller loin, ils ne vont pas arriver à la vérité parce qu'en fait, on fait tous des bolous dans lesquels il faut compiler des données, il faut avoir la patience de les comparer, il faut faire un travail qui est rigoureux et il faut être curieux, c'est-à-dire aller questionner les données, aller chercher des nouvelles données, interroger des nouvelles méthodes, ne pas hésiter à douter du discours de nos prédécesseurs, etc. Donc c'est vraiment un mélange de curiosité et de patience qui permet d'atteindre la vérité. Donc là, on voit bien comment les vertus entreniennent une relation avec les valeurs. Et notamment, s'intéresser à l'éthique, c'est une vertu en ce sens qu'elle permet d'atteindre un bien-agir parce que les gens qui s'intéressent sincèrement à l'éthique, c'est parce qu'ils désirent bien agir. Ils désirent ne pas poser de problème aux autres, ils désirent que les autres ne souffrent pas, ils désirent qu'autant que possible il y ait de la joie dans leur centre de recherche, alors ils vont s'intéresser éthiquement à ce qu'il est souhaitable de mettre en place pour que les gens se portent bien. Alors à gauche, j'ai mis deux photos de Spinoza et de Nietzsche respectivement, simplement parce que ces deux philosophes sont très bien connus dans l'histoire de la philosophie pour avoir consacré la plus grande partie de leur vie à des questions éthiques. Spinoza a écrit un livre qui s'appelle l'éthique d'ailleurs. Nietzsche, par exemple, aussi bien dans Ainsi parlait Zaratoustra qu'après dans Le guet savoir, mais encore plus encore dans Par-delà bien et mal ou dans Généalogie de la morale, il a réfléchi d'une façon éthique. Typiquement, dans Généalogie de la morale, il s'interroge sur ce qu'il fonde de la morale historiquement et philosophiquement. Voilà, donc ces deux philosophes ont pas mal compté pour donner dans l'histoire de la philosophie une place très importante à l'éthique. Alors, sur cette diapo, j'aurais voulu rappeler que l'éthique, c'est pas seulement un sujet de science dure, en ce sens que l'éthique fait forcément appel aux émotions, puisque la motivation éthique, elle vient à l'origine d'une émotion qui est par exemple la colère, qui est l'amour, la joie, la pitié, la compassion. C'est-à-dire que si, à la base, c'est parce qu'on souffre en voyant par exemple des animaux être torturés dans un labo, ou c'est parce qu'on souffre dans des mécanismes d'esclavage ou d'exploitation humaine qu'on va avoir envie de fonctionner différemment. Parce que vous aurez vu un nouveau collègue qui souffre parce qu'il a été plagié, par exemple, ou qui souffre de harcèlement moral, par exemple, dans le cadre de son travail, c'est ça qui va vous poser des questions éthiques. Et en fait, c'est une bonne nouvelle pour l'être humain, c'est que nous sommes à la fois dans la puissance et dans cet amour-là. C'est-à-dire que les deux choses sont en nous. Nous, les êtres humains, nous cherchons, nous avons une volonté de puissance, nous cherchons à être puissants et à être efficaces, et nous avons, pour beaucoup d'entre nous, également une motivation à le faire en optimisant la souffrance, c'est-à-dire en cherchant à ne pas nous faire souffrir nous-mêmes, mais non plus à ne pas faire souffrir les autres. J'adore cette phrase de Simone Veil. Alors ici, Simone Veil, attention à l'orthographe, ce n'est pas Simone Veil la femme politique, c'est Simone Veil la philosophe, donc ça s'écrit avec un W, ce n'est pas la même personne. Et donc Simone Veil avec un W, qui nous dit « L'homme voudrait être égoïste et il ne le peut pas. C'est le caractère le plus frappant de sa misère et la source de sa grandeur. » Donc, en disant ça, elle témoigne pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être égoïste, elle n'y arrive pas. Fondamentalement, elle a un besoin très important de faire des choses qui soient conformes à l'éthique, c'est-à-dire qui soient conformes à ce qui est bon pour elle et pour les autres. Alors, il y a l'exemple aussi du cheval de Nietzsche. C'est un épisode qui s'est produit dans la vie de Nietzsche où, alors qu'il se promenait en ville, il a vu un homme qui frappait et qui maltraitait son cheval. Et en fait, Nietzsche a été vraiment choqué par ça. Il s'est précipité pour venir en aide au cheval. Il s'est accroché au cheval. Il a empêché l'homme de le battre. Et il s'est mis à pleurer. Il a eu une sorte de crise de pleurs tellement il avait été choqué par la violence brutale de cet homme sur son propre cheval. Et cet événement, certains qualifient ça comme faisant partie de la folie de Nietzsche. Moi, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Nietzsche a eu des difficultés mentales, c'est clair, mais ce n'est pas de la folie. Je pense que là, on est là plutôt sur ce qu'on peut appeler une sorte de miséricorde ou en tout cas une compassion, c'est-à-dire une aptitude, une empathie à ressentir la douleur des autres à souffrir de nous-mêmes. Et que cette empathie, elle est au cœur de l'éthique en philosophie parce que c'est bien ça qu'on cherche à traiter. C'est l'intention de l'éthique d'éviter que ces choses-là se produisent. Jean-Marcel Piriot, je vous interromps, sans vous interrompre, juste pour vous dire qu'il est déjà 10h15, c'est passionnant. On boit vos propos comme du petit lait. Je voudrais simplement qu'on puisse avancer si vous en êtes d'accord sur des sujets que vous avez prévus de traiter. Je m'en voudrais de ne pas vous rappeler à ce que vous aviez prévu de dire. Par ailleurs, on peut imaginer un petit échange avec la communauté des gens qui nous regardent, des doctorantes et des doctorants qui nous regardent parce que j'ai déjà des questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est de terminer cette première session maintenant, quand vous le souhaitez. Et puis ensuite, on fait cette petite transition. J'étais quasiment fini, donc c'est super. Quel timing extraordinaire. J'étais quasiment à ma dernière dépôt. Et en fait, je voulais signaler et dire du bien de la publicité, si je peux dire, pour Bertrand Russel, que certains d'entre vous connaissent certainement et que d'autres ne connaissent pas, qui est en fait l'un des plus grands logiciens du XXe siècle. Il a énormément travaillé la logique et les mathématiques. Et Bertrand Russel est quelqu'un qui a été également un scientifique tout à fait engagé puisqu'il a écrit beaucoup sur l'histoire de la philosophie. Il a d'ailleurs eu un prix Nobel pour son histoire de la philosophie, prix Nobel de littérature. Et il a été engagé toute sa vie, notamment dans la question de la lutte, par exemple, contre la force nucléaire. Donc, en fait, il a été choqué par les événements notamment d'Hiroshima et de Nagasaki. Et suite à ça, il est devenu un militant antinucléaire. Et il faut dire que cet homme-là, à l'âge de 92 ans, je crois, ou à 89 ans, il a été mis en prison pour avoir participé à une manifestation antinucléaire à Londres. Et les gens lui ont dit mais c'est incroyable, à 89 ans, vous êtes dans la rue, manifesté contre... Et il disait que pour lui, ça lui paraissait une question essentielle et que lui, les passions de sa vie, ça avait été la recherche passionnée de l'amour, la quête du savoir et une pitié devant la souffrance de l'humanité. Et donc, le juge lui a proposé, s'il avait une bonne conduite, de ne pas aller en prison. Il a dit, non, je regrette, mais je préfère aller en prison. Et donc, il est parti, il a fait de la prison à 89 ans pour avoir manifesté. Et donc là, on est au cœur de l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être égoïste continuer à vous entendre, bien sûr, dans les prochaines secondes qui viennent. Mais je voudrais qu'on marque une petite pause, d'abord pour permettre à celles et ceux qui le veulent de continuer à poser des questions sur ce que vous avez déjà dit. Et puis, d'autre part, pour lancer un petit sondage que je lance tout de suite et que voici, que j'adresse à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, toutes les doctorantes et tous les doctorants qui nous regardent. Question simple, pendant votre thèse, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre pratique de la recherche était conforme à l'éthique scientifique ? Est-ce que c'est quelque chose ? Je parle simplement du questionnement, pas forcément des réponses, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose, cette notion d'éthique qui a traversé votre parcours de jeune chercheuse, de jeune chercheur ? Et cependant que vous répondez, on fera un petit point sur les résultats de ce micro-sondage, de cette micro-enquête dans quelques secondes, et je vous la partagerai évidemment, M. Pirriou, on peut peut-être prendre déjà des petites questions. Mariam demande, est-ce que malgré ce processus de réflexion scientifique lié à l'éthique, il n'y a pas une part de subjectivité quand même dans certaines situations ? Et cette notion de subjectivité, puisque vous avez parlé beaucoup de souffrance, la souffrance est évidemment subjective, peut-être c'est une émotion, les émotions sont en tout cas classiquement opposées à la raison, si j'ai bien compris. comment est-ce qu'on répond à cette question ? Est-ce que c'est piégeux cette subjectivité quand il s'agit de penser l'éthique justement ? Eh bien, donc déjà, mon très bonne question, merci beaucoup pour cette question, et effectivement, il y a une part de subjectivité, je vais y revenir d'ailleurs après quand on va parler des méthodes éthiques, puisqu'il peut y avoir des diversités d'interprétations. Si vous êtes par exemple dans la rue et que vous voyez, je ne sais pas, moi un père qui tape sur son fils parce qu'il a fait une bêtise, suivant la vision que vous avez de l'éducation, vous allez réagir ou pas. Si vous vous êtes tout à fait contre le fait qu'un enfant puisse recevoir une gif de la part de ses parents, ça va vous mettre en colère. Ça peut renvoyer aussi à votre peuple passé, si des gens qui ont été abusés ou qui ont été frappés par leurs parents vont réagir très fortement à ça, alors que quelqu'un qui n'aura pas subi de sévice sera beaucoup plus neutre. Donc, je suis entièrement d'accord avec votre question sur le fait que il y a une certaine subjectivité dans l'appréciation qu'on a d'une situation, oui, complètement. Ça dépend de la fois de notre histoire et ça dépend de nos valeurs, oui. Mais du coup, c'est la question de l'accord sur des valeurs éthiques qui se posent puisque si l'éthique se pense depuis des positions individuelles et sur des émotions subjectives, comment est-ce qu'on parvient à confronter des points de vue, à se mettre d'accord sur des règles partagées d'éthique ? On y reviendra peut-être avec vous dans quelques instants. Question d'Antoine Robin. Question d'Antoine Robin. Pourriez-vous développer rapidement ce que vous entendez par puissance, entre guillemets, ou augmentation de puissance de l'éthique ? Je crois que c'est quand vous évoquiez Spinoza peut-être. Oui, alors aussi bien Spinoza que Nietzsche, les deux que j'ai cités, emploient ce terme de puissance. En fait, je pense que la puissance est à comprendre au sens le plus brut du terme, exactement comme en physique, ce qu'on mesure en watts. C'est-à-dire que c'est vraiment une puissance d'être. C'est-à-dire que vous avez une puissance d'agir, votre capacité à fournir un travail, une réflexion, c'est de cette puissance-là qu'il s'agit. C'est la puissance d'être. Et en fait, Spinoza définit la liberté à partir de ça. Spinoza, il dit la liberté, c'est ce qui augmente notre propre puissance. Vous êtes d'autant plus libre que vous êtes en situation d'augmenter votre puissance. Nietzsche, lui, a beaucoup parlé de la volonté de puissance et la volonté de puissance chez Nietzsche est en réalité la puissance de l'amour en ce sens que Nietzsche définit la puissance et vient du désir. Il y a du désir, le désir, il est spontané, c'est même pas quelque chose que l'on peut vouloir, c'est quelque chose que l'on observe en soi, on le sent monter et ce désir devient l'amour lorsqu'on est capable d'associer ceci à une pensée concrète. Et la puissance, elle vient en nous avec ce mélange de désir et d'amour et c'est quelque chose qui est spontané à la vie. Je vous dirai ça très rapidement. Non, mais très intéressant. Si vous en êtes d'accord, ce qu'on peut peut-être faire, c'est donner les résultats du sondage parce que je crois que tout le monde y a plus ou moins répondu, donc je mets fin au sondage. Et donc, la réponse à la question pendant votre thèse, vous êtes-vous déjà demandé si votre pratique de la recherche était conforme à l'éthique scientifique ? Eh bien, majoritairement, la réponse est oui à 77%. Voilà. 77% de personnes qui nous écoutent se sont posées cette question. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est dans un sujet qui est concernant et pas du tout artificiel, évidemment. Je voudrais qu'on continue à prendre des questions peut-être de la communauté quelques petites secondes et puis ensuite, je vous laisse partager votre écran et poursuivre encore sur votre exposé. Question pratique. Comment un travail contenant du plagiat peut-il passer l'étape de relecture ? Quels mécanismes, outils permettent de détecter le plagiat ou les expérimentations avec résultats arrangés ? Alors, c'est une question très concrète, peut-être même technique, qui est distante d'une certaine façon des grands propos que vous tenez sur ce que l'éthique, ce que la morale, etc. Mais c'est une question concrète qui est quand même assez juste. Comment c'est juste possible ? C'est une question très importante et qui se pose tout le temps. Par contre, je ne suis pas sûr que je vais y répondre parce que je pense que c'est mieux que je laisse la table ronde le faire puisque ce sera bon dans le sujet de l'éthique. Je vois d'ailleurs que Pierre Cointe a levé la main. Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, M. Cointe, c'est peut-être de... Non, c'est juste que... Oui, pour répondre concrètement, il y a des logiciels qui, en fait, analysent des textes et qui peuvent détecter des plagiats. Et à ma connaissance, quand vous déposez votre manuscrit, à l'école doctorale, elle est censée utiliser ces logiciels pour vérifier que votre thèse ne contient pas toute ou partie des plagiats. Très bien. Merci pour cette précision. On peut peut-être poursuivre avec cette question de Christophe Testier. Vous parlez... Alors, je vais vous mettre en... Je vais vous mettre en vue, M. Pierre You. Vous parlez de ce qui est entre guillemets réellement bon, dit Christophe. Mais pour qui ? Car nous sommes parfois confrontés à des situations où on pense bon quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas ce même ressenti du bon pour lui, voir ce qui est bon selon nous, mais pas selon la loi. Par exemple, une patiente battue mais qui ne peut, qui ne veut pas en parler. Voilà. comment... Finalement, on reboucle sur cette notion de subjectivité. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de subjectivité dans l'approche que chaque individu fait. Par contre, il y a aussi un consensus qui se manifeste parce qu'en fait, il arrive assez fréquemment qu'il y a une réalité de la souffrance. Et cette réalité, elle peut faire consensus entre plusieurs personnes, et c'est d'ailleurs ça qui fait que petit à petit, on converge après vers des lois et des morales. C'est-à-dire que ce qu'on décide à passer comme loi, c'est ce qui finalement est une décision éthique qui paraît tellement généralisable que ça vaut le coup d'en faire une loi. Donc, à la fois, il y a une subjectivité au début, mais après, il y a un travail pour élaborer un consensus et si on juge qu'il y a le consensus et large, ça peut aller jusqu'à des prescriptions de type loi ou morale. Très bien. Il y a encore une question de Thomas sur la question de la subjectivité. Je vous la partage à partir du moment où la subjectivité intervient en partie dans la hiérarchisation des valeurs dans le processus éthique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la morale elle-même intervient dans ce processus, bien que l'éthique, si j'ai bien compris, se place au-dessus de la morale ? Alors là encore, une excellente question. En fait, ça rejoint la question pour moi de la laïcité. Par exemple, on vit en France dans un État laïque, donc il y a des morales religieuses. Il y a des gens qui sont religieux et la morale historiquement. Les religions ont toujours été une source très importante de valeurs et de morale. Et donc, quelqu'un qui est religieux, il va avoir plusieurs morales qui peuvent se présenter à lui. Il y a une morale laïque qui est proposée par l'État, mais il y a aussi sa morale religieuse. Et donc, tout ça joue. Et donc, en fait, il y a d'autres sources pour la morale que l'éthique. Et notamment, il y a, par exemple, les prophètes qui peuvent être à l'origine de textes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la démarche, elle existe même à l'intérieur des religions parce que les prophètes eux-mêmes donnent lieu à des interprétations à l'intérieur des religions pour savoir les conduites finales. Et ce qui fait que le processus éthique, il existe quasiment partout. C'est-à-dire que, même s'il y a beaucoup de sources différentes pour la morale, il y a une source qui est l'éthique laïque et donc c'est la morale laïque, mais il y a d'autres morales, des morales religieuses, par exemple, vous pouvez vous bâtir vos morales personnelles, c'est-à-dire votre propre expérience de la vie vous amène à créer des valeurs qui vous sont personnelles. Et donc, tout ça, ça existe. Et donc, la question est excellente en ce sens qu'il faut bien accepter une diversité de sources pour à la fois les valeurs et pour la morale. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a d'autres questions qui sont parvenues dans l'onglet questions et réponses. On les prendra dans la suite de votre exposé et je vous remercie de reprendre du coup le fil de votre exposé. Chère doctorante, chère doctorante, est-ce que vous voyez bien M. Pirriou et son diaporama en même temps ? Ne n'hésitez pas à me le dire dans le chat. On voit une diapo qui est une méthode de travail en éthique. Normalement, on est censé voir ça. On me répond massivement oui dans le chat. Certains voient juste le diaporama. Je pense que c'est peut-être de votre côté, chère doctorante et doctorante, qu'il faut jouer le coup dans ce cas-là parce que massivement me répond que oui, on voit les deux. Le speaker est en petite icône visible et le diaporama en grand. C'est parfait. Je vous laisse continuer et donc on parle, si j'ai bien compris maintenant, de ce que ça signifie de façon concrète de travailler en éthique, quelle méthode on peut déployer. Voilà, donc on va voir un peu les méthodes de travail en éthique parce que quand il y a un questionnement éthique, il y a des questions qui se posent. J'adore cette image parce que c'est les autruches qui viennent regarder la caméra et qui se questionnent sur le contenu de la caméra. Et en fait, c'est un peu ça le problème éthique, c'est que souvent, il y a des dilemmes et en fait, l'éthique permet de résoudre des questions difficiles et il y a souvent des questions difficiles qui se posent à nous avec des conflits notamment entre valeurs. Donc, je vais l'illustrer par ce qu'on peut appeler quasiment un paradigme dans l'histoire du tramway, donc c'est assez bien connu, mais c'est intéressant pour positionner la question des dilemmes. Donc, le dilemme du tramway, c'est ça, c'est que vous avez un tramway qui est lancé et il y a un aiguillage, vous êtes à côté de l'aiguillage et dans un cas, il tue une personne et dans l'autre, il en tue cinq. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que vous changez l'aiguillage ou est-ce que vous ne changez pas l'aiguillage ? Voilà. Donc, il se prépare à tuer cinq personnes, il pourrait n'en tuer qu'une. Est-ce que vous changez l'aiguillage ? Et en fait, quand on pose la question, l'expérience que j'ai d'avoir posé ces questions à pas mal d'étudiants, la plupart du temps, majoritairement, les gens pensent qu'il vaut mieux changer l'aiguillage de façon à ne tuer qu'une personne plutôt que d'en tuer cinq. Mais c'est une question ouverte. Il y a des gens qui régulièrement voient monter la réponse du genre je ne touche à rien parce que je considère que ce n'est pas à moi de décider de la vie des gens et c'est quelque chose qui a un sens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas vouloir décider de ça et ne pas intervenir ou choisir entre guillemets qui doit mourir ou ne doit pas mourir. Et la plupart du temps, les gens appliquent ce qu'on appelle une valeur conséquentielle, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent aux conséquences de l'acte et ils pensent que les conséquences de leur acte seront bénéfiques si on a sauvé cinq personnes plutôt qu'une. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Ils considèrent du coup que l'instruction juste est basée sur une vision conséquentielle, c'est-à-dire que les conséquences de l'acte maximisent en quelque sorte le bonheur puisqu'on aura cinq vivants contre un vivant et elles minimisent les problèmes puisqu'on n'aura qu'un mort au lieu de cinq noms. Donc c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme qui a été pas mal développé dans l'histoire de l'éthique et donc qu'on cherche un plus grand bien pour le plus grand monde, pour le plus grand nombre. Mais il ne faut pas s'oublier soi-même, l'égoïsme, ça a vraiment un sens, c'est-à-dire qu'il faut aussi se poser la question de soi, c'est-à-dire que l'acte qu'on est en train de faire, on ne va pas être traumatisé par l'acte qu'on est en train de faire et il faut penser aux conséquences pour soi de l'acte, ça a vraiment un sens. Et donc par exemple aussi dans cette démarche qu'on peut appeler d'une éthique conséquentielle, il y a ce qu'on appelle la minimisation des risques, c'est-à-dire le principe de précaution, c'est que des fois on va prendre des décisions en anticipant un risque de façon à éviter des problèmes qui peuvent se produire par le futur. Alors, la situation se complique un petit peu si vous êtes au courant de qui est là. Par exemple, moi si on me dit de quel côté de l'aiguillage et ma belle-mère, ça peut m'aider à choisir, vous voyez, ou si on se dit s'il y a l'amour de votre vie d'un des deux côtés, ça peut vous influencer. Et donc là, on retrouve la subjectivité sur laquelle on a eu plusieurs questions dans le chat, qui est vraiment importante, c'est qu'effectivement, dans ces cas-là, si vous avez une connaissance de qui est vraiment menacé, vous n'avez plus un jugement, on va dire, froid ou objectif, vous avez un raisonnement qui est subjectif, qui dépend de la relation que vous entretenez avec les gens qui sont dans le conflit. Et c'est pratiquement toujours le cas, c'est-à-dire que les réflexions sont ce qu'on appelle un contexte, c'est-à-dire qu'elles dépendent du contexte dans lequel la personne qui est chargée de résoudre le dilemme éthique est placée. Et donc, c'est comme ça, il faut faire avec, et c'est pour ça que lorsque les décisions sont importantes, le plus souvent, il est préférable de le faire dans le cadre d'un comité d'éthique, c'est-à-dire de le faire avec plusieurs personnes différentes, de façon à faire intervenir la diversité d'opinions. Et donc, ça pose la question de la hiérarchie des valeurs, puisque chacun va pouvoir expliquer comment il hiérarchise les valeurs entre, par exemple, la sécurité, la liberté, tout un tas de questions. Et donc, du coup, ça va permettre de converger vers la solution du problème de façon consensuelle. Alors, la situation éthique se complique encore lorsque vous êtes amené à prendre une décision pour les autres. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes dans une situation où cinq personnes peuvent être tuées et vous vous rendez compte que si vous poussez quelqu'un depuis la passerelle, cette personne va pouvoir arrêter le tram avant. Donc, la différence par rapport au cas précédent, c'est que c'est vous qui faites le geste de pousser quelqu'un. Alors là, évidemment, on est sur un cas assez extrême, mais ça se pose assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que dans vos travaux de recherche, un directeur de recherche vous propose de publier tel sujet et qu'il vous rende compte que si vous faites ça, vous allez publier avant un autre étudiant et par contre, c'est bon pour votre carrière de publier plus rapidement, mais vous risquez de déranger quelqu'un, enfin, etc. Donc, en fait, ça arrive assez fréquemment qu'on soit amené à prendre des décisions qui ont des influences sur les autres. Et donc, Kant, le philosophe Kant, qui est un philosophe moral, a apporté beaucoup d'importance à ne pas attenter à l'intégrité d'autrui et à accorder beaucoup d'importance à la dignité, c'est-à-dire considérer les autres avec dignité, c'est-à-dire que considérer que les autres sont une fin en soi, les autres ne sont pas seulement un moyen sur votre parcours, sur votre chemin, les autres sont une fin en soi. Donc ça, c'est la notion de dignité qui pousse justement à ne pas, dans ces cas-là, typiquement pousser les autres. Mais il faut savoir que ça s'est fait dans l'histoire. C'est un problème qui est éthique, qui est très présent dans l'armée, parce que lorsque vous êtes dans l'armée, vous êtes souvent amené à pousser, par exemple, un groupe de 10 personnes à se sacrifier pour en sauver 50, par exemple. Donc c'est un problème qui se pose très concrètement. Donc je veux dire, les problèmes dont on parle, ce n'est pas des problèmes théoriques, c'est des problèmes qui se posent assez concrètement, par exemple dans l'armée, mais dans d'autres cas, à des niveaux certainement moins graves que celui de risque de mort, mais ça se pose un peu de la même façon de savoir comment les autres sont impliqués. Et donc là, finalement, l'action juste, c'est une action qui va respecter certains principes et en éthique, il faut être capable d'expliciter ces principes parce qu'on va être amené à prendre des choix difficiles. Ça se présente aussi dans les milieux hospitaliers, par exemple, lorsqu'il n'y a que cinq machines de réanimation et qu'il y a quelqu'un qui arrive et que vous avez six personnes à réanimer, vous avez un choix à faire. Et ces choix ne sont pas toujours faciles et en général, vous appliquez des critères pour les faire. Donc là, un exemple qui ne fait pas photo, c'est l'action juste, c'est par exemple le sacrifice de soi et en général très accepté. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'éthique des vertus, c'est-à-dire qu'on considère que l'action la plus juste, c'est celle qui est vertueuse, c'est-à-dire celle qui met en place votre vertu. Par exemple, en l'occurrence, si vous vous sacrifiez plutôt que de pousser Bob, vous vous jetez sous le train et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus accepté par l'éthique. Et il faut savoir que le sacrifice, c'est quelque chose qui existe, notamment chez les lanceurs d'alerte, c'est ce qu'ils font. Ils savent que ça va être difficile pour eux, mais ils le font quand même. Et dans l'humanité, fort heureusement, il y a cette capacité à être capable de prendre des décisions même si elles ne sont pas favorables à soi-même. Donc, pour essayer d'être synthétique sur cette partie, la délibération éthique, ça se passe un peu comme ça. Pour moi, c'est un travail scientifique. On commence par analyser les faits. Qu'est-ce qui se passe dans la situation où on étudie ? Qui est en jeu ? Quels sont les mécanismes ? Qui a du pouvoir de décision ? Qui peut faire quoi ? Ensuite, on va essayer d'identifier les valeurs et de les analyser. Et surtout, on va chercher à les hiérarchiser. Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes dans le problème que nous étudions ? Et une fois qu'on a hiérarchisé les valeurs, il devient possible de prendre une décision. Et donc, on va prendre une décision et la justifier. Et donc, c'est dans le cadre d'un comité d'éthique que vous allez pouvoir donner vos prescriptions. Si vous avez une décision pour vous-même, vous allez prendre la décision et vous allez passer à l'action. Des fois, ça se passe en cinq minutes puisque la décision doit être prise rapidement. Et puis, quelquefois, ce travail éthique va déboucher sur la proposition d'une loi, sur la proposition d'une modification de la Constitution, etc. Donc, je ne vais pas détailler le détail du fonctionnement des comités d'éthique parce que Mathieu m'a rappelé que le temps tourne et que... Voilà. Donc, sur cette partie-ci, voici mon récap. C'est donc, nous avons vu qu'il y a des dilemmas éthiques, que dans le jugement éthique, on tient compte à la fois de l'intention de la personne, on juge l'acte en lui-même, qu'est-ce qui est fait concrètement et on juge les conséquences de l'acte. On s'intéresse aux trois aspects, d'accord ? Intention, acte, conséquence de l'acte. Et donc, ça met en jeu des valeurs et des vertus et donc, on peut analyser ça, les trier les valeurs jusqu'à prendre une décision et que cette démarche peut être personnelle et qu'elle peut être aussi collective. Et même quand elle est collective, le collectif, ce n'est que la somme des démarches personnelles. Voilà. S'il y a des questions à ce stade. Alors, on va peut-être pouvoir avancer sur la suite de votre exposé. Je n'ai pas d'autres questions à ce stade. Enfin, peut-être que si. Une qui d'ailleurs va nous permettre de faire la transition avec la notion de vérité scientifique, c'est Kylian qui tout à l'heure demandait pourquoi définir l'éthique au travers de la vérité scientifique ? Quel est le lien réel en fait ? Quelqu'un qui teste des médicaments sur les animaux le fait justement au nom de la vérité scientifique. Voilà, peut-être une question qui va vous permettre d'avancer sur cette notion de vérité scientifique et de voir dans quelle mesure ou pas elle puise ses racines dans le terreau de l'éthique. J'ai Célia qui... Alors, merci à Pierre Cointe. Vous l'avez vu, chère doctorante, chère doctorant. Pierre Cointe nous partage un certain nombre d'outils. Donc, faites un copier-coller now de ces liens, de ces outils. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Cointe ? Il faut allumer votre micro, sinon ça risque d'être compliqué. Bonne remarque. Oui, pour l'exemple du tramway, c'est un cas tout à fait concret. Moi, je suis informaticien, mais pour les gens qui font les algorithmes pour les voitures qui se conduisent toutes seules, les voitures automatiques, il faut bien qu'ils se codent en dur, en fait. C'est le choix qui va être fait par le véhicule. merci pour cette précision. J'ai une question de Célia qui me semble intéressante que je vous partage avant d'avancer sur la notion de vérité scientifique. Qu'est-ce que vous appelez la hiérarchisation des valeurs et comment est-il possible de faire de la hiérarchisation sachant que les valeurs sont propres à chacune et propres à chacun ? Comment est-ce possible sachant que les valeurs sont propres à chacun ? Il y a une question un petit peu que je posais tout à l'heure d'une certaine façon. Quelle est la vérité de l'éthique ? Justement, les valeurs sont propres à chacun, donc vous avez votre choix et après, la société, la communauté dans laquelle vous vivez fait aussi un choix. Si vous prenez par exemple l'histoire, on est en Bretagne, moi je suis breton d'origine aussi et en fait, chez les bretons et chez les vikings, traditionnellement, par exemple, le courage en tant que valeur était passé bien au-dessus de la sécurité et donc à l'époque où les bretons se battaient contre les vikings, c'était extrêmement important d'être courageux et de ne pas être un pleutre entre guillemets et de placer donc, d'oser prendre des risques même si c'était très dangereux pour soi. Donc, je disais bien que le courage était passé bien au-dessus de la sécurité et si vous ne le faisiez pas, vous pouviez être mis au banc de la société, c'est-à-dire que votre risque c'était d'être rejeté par les autres puisque vous étiez décrédibilisé. Donc, ça veut dire que cette hiérarchisation est toujours relative ? Ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que la hiérarchisation en grande partie, elle est culturelle en grande partie, c'est-à-dire que c'est le reflet de la communauté et des idées dominantes. Cependant, pourquoi est-ce que je dis que c'est scientifique ? C'est que si vous étudiez un problème particulier, vous pouvez souvent arriver à vous convaincre de la pertinence et de l'importance des valeurs. Si par exemple, je ne sais pas, vous faites de la recherche scientifique, par exemple, c'est très important d'être patient et d'être curieux, c'est plus important que d'être courageux. Parce que si, par exemple, je fais de la recherche en informatique, le courage, ce n'est pas très important parce que ce n'est pas très courageux le boulot que j'ai à faire. Par contre, si vous êtes dans un métier comme l'armée, par exemple, le courage devient très important, peut-être plus important que la curiosité, etc. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi, de mon point de vue, une certaine vérité scientifique derrière la hiérarchisation des valeurs, parce que pour une certaine activité, il y a certaines valeurs qui ont plus d'importance que d'autres. Mouais, d'accord. Rachid, question longue de Rachid, mais que je vous partage tout de suite. Bonjour, merci pour votre excellente présentation. J'ai deux questions. Comme vous l'avez souligné au début de la présentation, nous sommes le produit de ce que nous avons consommé au sens lu, écouté, vu, voilà, au sens de notre expérience. Dans le cadre de la production scientifique ou de toute autre production, peut-on dire qu'il y a une forme d'arrogance lorsqu'on considère que nos idées nous appartiennent ? Alors, c'est un petit peu méta par rapport à votre sujet, mais j'ai trouvé la question intéressante. Finalement, est-ce qu'on peut dire que des idées sont à nous ? Moi, je pense que la question est très intéressante et que c'est très important d'être humble. Et moi, je fais vœux parce que j'ai fait l'erreur. Moi, quand j'étais doctorant, à la fin de ma thèse, j'avais eu des idées personnelles et j'avais dit ça, ce truc-là, cet article, je vais le publier sous mon nom propre. Et c'est mes collègues dans le service qui m'ont dit mais tu rêves, Jean-Marcel, tu crois que t'as fait ça tout seul, mais t'es depuis trois ans avec nous en train de travailler, on a échangé, on a eu des discussions. Comment tu peux croire que tes idées, c'est que toi ? Et ils avaient raison. C'est que je ne me suis même pas rendu compte pour un problème d'ego que j'avais dans mes 25 ans que j'avais grandi dans un terreau et que ce terreau, il était en grande partie responsable des idées qui avaient émergé en moi. Et donc, si j'étais capable d'affirmer que ces idées étaient essentiellement de moi, ce qui a fait que j'ai été premier auteur, je devais absolument accepter les autres comme co-auteurs pour rendre hommage à l'importance qu'ils avaient eue dans mon parcours. Et donc, je pense, comme vous le dites, que je pense que l'humilité, c'est quand même la clé. Il faut avoir l'humilité en science de reconnaître qu'on a grandi dans un contexte et que ce contexte est très important pour les idées qu'on aimait, même si on a la majesté d'affirmer qu'on a des idées perso. Allez, on poursuit, si vous en êtes d'accord, Jean-Marcel Piriot, avec cette notion de vérité scientifique, de méthode scientifique aussi. Voilà, donc là, on va parler des aspects vérité scientifique, méthode scientifique. Alors, déjà, un truc très basique, finalement, pourquoi on cherche la vérité ? Parce qu'il y a des gens qui posent la question, mais en fait, pourquoi vous vous intéressez à la vérité ? Alors, il y a beaucoup de raisons pour ça. L'une d'elles, peut-être la plus évidente, c'est que, comme le disait Léonard de Vinci, c'est que ne pas prévoir, c'est déjà gémir. C'est-à-dire que, si vous ne vous intéressez pas à la vérité, vous allez avoir des illusions dans votre tête, c'est-à-dire des idées fausses. Et quand on vit avec des illusions, un jour ou l'autre, ça se tourne en désillusion. D'accord ? Vous allez souffrir. Typiquement, si par exemple, quelqu'un sous-estime le rôle de l'alcool dans le fait qu'il fait baisser les réflexes et qu'il prend sa voiture, il va faire une sortie de route. Voilà. Donc, si vous avez une illusion, ça se tourne en désillusion. Et des désillusions, en général, ça fait mal. Donc, ça vaut le coup d'anticiper le truc en cherchant à se débarrasser de ces idées fausses. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche la vérité. Bon. J'insiste pas, parce qu'en général, les gens qui sont en doctorat, ils savent pourquoi ils sont là et pourquoi la vérité les intéresse. Ça, là, je l'aime beaucoup. C'est cette citation toujours de Bertrand Russel, qui est un des grands logiciens du XXe siècle. Et il disait « Les gens, ils naissent ignorants, mais ils n'naissent pas stupides. Ils sont rendus stupides par l'éducation. » Alors là, il emploie l'éducation au sens large. C'est-à-dire tout ce que vous avez reçu depuis que vous êtes né, c'est-à-dire les conditionnements, notamment. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'ignorance est moins grave que l'illusion. Parce que l'ignorance, c'est juste qu'on n'a pas d'idée sur un sujet. L'ignorance, c'est « je ne sais pas, et je suis conscient que je ne sais pas. » L'illusion ou la stupidité, c'est plutôt lorsqu'on a une idée fausse sur un sujet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre éducation, que j'emploie au sens large, c'est-à-dire tout ce que nous ont dit nos parents, tout ce que nous dit la société, ce que nous disent les médias, ce que nous dit la faculté, etc. Tout ça, c'est à la fois source de liberté dans nos vies lorsque ça nous propose des idées justes et c'est source de conditionnement lorsque ça nous donne des idées fausses. Et dans tout notre parcours, nous avons à la fois reçu des idées vraies et des idées fausses et a priori, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas lesquelles. D'accord ? Donc c'est au cours de notre vie que nous allons essayer d'éliminer les idées fausses et d'avoir de plus en plus d'idées vraies. Mais à un instant donné, nous avons des idées fausses, j'en ai aussi en ce moment, il y a des idées, des trucs que je crois juste sauf que ce n'est pas juste et donc c'est un parcours de toute une vie et ce qu'il faut comprendre c'est que l'illusion c'est une sorte d'ignorance au carré. C'est plus grave, c'est plus fort l'illusion que l'ignorance parce qu'on croit savoir. Parce que ce qu'il faut comprendre c'est que dans la vie on a tout le temps des décisions à prendre et on prend nos décisions sur la base de nos idées ferrées et de nos idées fausses et on ne sait pas lesquelles c'est. Et donc plus on a d'idées fausses et plus on prend des mauvaises décisions. Voilà. Et c'est ça que Bertrand Roussel disait que les gens peuvent être rendus stupides par leur éducation parce qu'effectivement des fois à la fin d'un cursus éducatif il y a des gens qui croient savoir sauf qu'ils ont des idées fausses et ça, ça va faire très très mal dans les sociétés. Donc, pour faire un rappel extrêmement simple c'est quoi la vérité au sens scientifique du terme ? En fait une phrase, une loi, une affirmation sont vraies si elles sont en accord avec l'expérience. Si par exemple vous dites le coton pousse en Égypte c'est vrai et vous pouvez aller en Égypte vérifier que le coton pousse en Égypte. Quand vous dites l'alcool réduit les réflexes c'est vrai et c'est une expérience que vous pouvez faire c'est même une expérience reproductible et c'est même une expérience que vous pouvez faire par vous-même sur vous-même donc c'est intéressant parce que du coup vous accédez à la vérité et les vérités qu'on appelle scientifiques ce sont des propositions qu'on construit par un raisonnement rigoureux et vérifié par l'expérience. Voilà. Et j'insiste pour dire que d'un instant la méthode est rigoureuse et qu'on a une méthode de vérification alors on fait un travail scientifique et je pense par exemple que quand on fait une recherche historique on peut aboutir à des vérités qui sont validées sur l'ensemble des documents qu'on a et si on travaille de façon rigoureuse et intègre on va dire je dis ça parce que j'ai lu tel et tel manuel et une fois qu'on cite les manuels alors on fait un travail rigoureux qui a un caractère scientifique l'expérience étant ici les documents que l'on a et encore faut-il bien les indiquer et ça, ça fera le sujet de l'intégrité scientifique qui est la table ronde à suivre et je voulais dire comme je l'ai dit un peu déjà avant en réponse à une question c'est qu'il y a à la fois une humilité et une majesté de la vérité scientifique en ce sens que pourquoi une humilité c'est qu'en science on est capable d'avoir l'humilité de reconnaître que ce que l'on dit est vrai seulement dans le contexte où on l'a vérifié on a vérifié ces théories sur un jeu de données alors ce que l'on dit est vrai sur ce jeu de données là mais on ne peut pas extrapoler sur ce qui se passerait pour d'autres jeux de données ou dans un élargissement donc de ce point de vue on est humble et on accepte que la science est constructive et qu'au fur et à mesure que les gens travaillent avec des contextes de plus en plus larges que la société évolue les gens puissent réfuter vos idées ou les amplifier c'est-à-dire les développer dans un cadre plus large et par ailleurs donc il y a cette humilité de la vérité scientifique mais il y a aussi une majesté et notamment le fait que la vérité scientifique ne dépend pas de la personne qui l'énonce c'est ce qu'on appelle une objectivité si ce qu'une personne a dit est vrai au sens scientifique ça doit pouvoir être vrai pour une personne B et donc là c'est la notion de reproductibilité des expériences c'est-à-dire que si elle se place sur le même jeu de données que vous qu'elle l'étudie sur le même jeu alors elle peut reproduire vos résultats et donc cette capacité à reproduire les résultats est très importante et c'est pour ça aussi que dans les articles il est très important de bien s'incaler quel est le processus de vérification qu'on a eu pour que les autres puissent reproduire vos résultats et vérifier que ce que vous dites est objectif et non pas seulement subjectif donc je rappelle l'intention de l'éthique scientifique qui est que la recherche cherche à établir des connaissances honnêtes démontrées et reproductibles donc là l'honnête c'est l'intention on espère que votre intention est l'honnêteté c'est pas toujours le cas il y a des scientifiques qui sont pas honnêtes soit démontrées et reproductibles et que la connaissance scientifique est réfutable par nature c'est ce qu'on vient de dire il est normal que par élargissement du contexte vous puissent avoir d'autres conclusions que vous il faut rappeler que historiquement les sciences et ce qu'on appelle la doxa morale ce sont des coupes difficilement conciliables on voit par exemple en bas à droite une séance de dissection humaine il faut savoir que pendant des siècles les médecins qui cherchaient à mieux soigner cherchaient à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et donc on cherchait à faire des dissections pour ça et que ces dissections ont parfois été interdites soit par la morale soit par la loi c'était même dangereux à certaines époques d'en pratiquer et ce qui donnait lieu à des trafics de cadavres c'était assez compliqué mais il y a eu des époques où c'était autorisé aussi y compris dans des pays religieux c'est à dire que c'est pas forcément la religion a pas toujours été opposée aux dissections mais pour dire que d'une façon générale pardon la science c'est ce qu'on appelle la doxa morale c'est un couple difficilement conciliable alors ce qu'on appelle la doxa morale c'est l'ensemble des idées morales qui sont reçues dans votre société ou dans votre communauté s'il y a des choses il y a des tabous il y a des choses qu'on peut pas faire et en général quand on est scientifique on n'a pas une bonne relation avec ça parce que les scientifiques sont curieux ils sont questionnants et ils vont des fois taper dans des tabous ou des choses pas forcément autorisées par la morale par contre j'insiste bien pour dire que l'éthique et les sciences là c'est complètement synergique c'est fait pour se marier parce que les sciences luttent contre les préjugés c'est à dire la culture dominante les idéologies et donc du coup c'est un travail qui est très souvent assez éthique c'est à dire qu'on cherche à véritablement comprendre ce qui se fait dans cette situation là et ça permet d'identifier des problèmes qui peuvent venir précisément de la doxa morale on va dire on regrette mais la loi actuelle ou la morale pose problème en fait une souffrance chez les gens et c'est les scientifiques qui font ce travail là voilà donc d'une certaine manière faire des sciences ça implique des fois se couper un peu des mœurs dominantes ou des habitudes dominantes ne pas hésiter en tant que jeune chercheur à des fois avoir des idées scientifiques différentes de celles de nos pères c'est comme ça alors je rappelle cet exemple du cylindre alors il est assez archétypique et peut-être bien connu mais j'aime bien le répéter pour parler de la question de la tolérance ça montre à quel point votre expérience et votre parcours jouent le gars qui est en bas à droite là et qui voit ce truc sous cet angle il voit un cercle celui qui est à gauche il voit un rectangle d'accord et s'il se téléphonait il dirait ouais ouais je vois un cercle l'autre il dit je vois un rectangle il ne pourrait pas être d'accord il se rend compte que ce n'est pas possible que ce soit à la fois un cercle et un rectangle et il pourrait commencer à rentrer en conflit mais l'intelligence scientifique ça consiste à se dire non ce qui se passe probablement c'est que les gens ils arrivent chacun avec son propre expérience et sa propre histoire du truc et il n'a vu qu'une partie de la réalité et si on prend du recul on peut peut-être imaginer qu'un cercle et un rectangle en fait vu d'ailleurs c'est un cylindre et si on prend du recul on voit un cylindre et on se rend compte en fait que ces deux personnes disaient toutes les deux quelque chose de vrai mais quelque chose qui était vrai scientifiquement avec le jeu de données qu'ils avaient et l'expérience qu'ils avaient et qu'en prenant du recul on va plus loin c'est ce qu'a fait Einstein par exemple lorsque il y avait les anomalies du Périévi de Mercure il s'est rendu compte qu'il y avait des choses dans la réalité qui n'étaient pas compatibles avec la théorie de Newton et il a fait une amplification de la théorie de Newton on crée une théorie qui retrouve la théorie de Newton par simplification et qui l'amplifie en expliquant ce que n'explique pas la théorie de Newton donc d'une certaine manière Einstein n'a pas invalidé la théorie de Newton il l'a amplifiée dans un contexte plus large et c'est très souvent ce qui se passe en science et j'insiste bien sur la tolérance si vous rencontrez quelqu'un qui dit quelque chose qui vous semble incompatible avec ce que vous pensez ne réussissez pas immédiatement en pensant que c'est un con ou que c'est une personne qui se trompe essayez aussi d'avoir la curiosité de vous dire est-ce qu'il n'y aurait pas un contexte plus large dans lequel nous aurions tous les deux raison c'est très souvent comme ça que progressent les sciences grâce à la tolérance et la curiosité en plus ça facilite le travail en équipe parce qu'en recherche on travaille souvent en équipe et la diversité des points de vue est un facteur considérable de créativité ce qu'on appelle la créativité collective donc l'intégrité scientifique donc ce qui se passe c'est que comme on l'a vu l'éthique permet de générer des lois et des morales et notamment la réflexion éthique a amené à créer ce qu'on appelle l'intégrité scientifique et l'intégrité scientifique c'est une déontologie c'est une partie de la déontologie et l'intégrité scientifique c'est l'ensemble des règles et des valeurs qui régissent les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et donc il y a des déontologies de recherche déontologies médicales déontologies policières il y a des déontologies de la recherche et la déontologie de la recherche c'est une intégrité scientifique et ce sera l'objet de la table ronde à suivre à partir de 11 heures voilà donc c'est la fin de ma partie sur la vérité scientifique et après j'attaque sur la dernière partie sur les sources de joie et l'éthique comme confiance en soi donc est-ce qu'on prend des questions ou pas alors je vous propose d'avancer et comme ça ça ne vous coupera pas trop dans votre élan parce que il me semble là très important de montrer en quoi est-ce que l'éthique peut-être dans la vie d'une jeune chercheuse ou d'un jeune chercheur une source de confort on sait que la vie d'un doctorant d'une doctorante n'est pas forcément toujours très facile il y a des hauts et des bas comme on dit je le dis gentiment voilà quel type d'appui on peut trouver dans une dans une connaissance de l'éthique dans des règles forgées de façon éthique ben oui absolument parce qu'effectivement c'est important de voir de mon point de vue que l'éthique c'est une mise en puissance c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris qu'on est capable par soi-même qu'on se fait confiance en soi pour être capable d'aborder des questions éthiques ça permet par exemple d'enlever en soi des névroses parce qu'il est assez fréquent dans notre vie il y a des valeurs qui se battent en nous dans notre tête par exemple on peut avoir des conflits entre notre désir et notre morale et donc si notre morale n'est pas compatible avec ce qu'on désire faire ça peut poser des problèmes si vous faites aussi par exemple une thèse sur un sujet de recherche et que le sujet sur lequel vous travaillez pose des problèmes éthiques vous allez en fait être sujet à des conflits internes et quelquefois ces conflits peuvent descendre dans votre subconscient et dans votre subconscient il va y avoir un conflit permanent de ce qu'on peut appeler une charge mentale vous allez avoir une charge mentale permanente qui est liée à un conflit entre valeurs dans votre tête que vous n'avez pas encore analysé et ça c'est l'archétype de ce qui crée des névroses des dépressions des burn-out etc et donc si vous avez une compréhension de l'éthique vous allez être capable de dire oula je ressens un malaise c'est bon signe si j'ai un malaise en moi c'est qu'il y a des valeurs en moi qui sont conflictuelles vous allez chercher à les identifier si vous pardonnez à les identifier et qu'ensuite vous faites de la délibération pour comprendre quelles sont vos valeurs les plus importantes vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont vous sortir du pétrin par exemple vous allez changer de sujet de thèse ou vous allez pouvoir intervenir auprès de vos directeurs de thèse pour dire que vous voulez que votre thèse ne voulez pas faire ce genre de manip etc et du coup vous allez résoudre le problème et vous allez résoudre votre névrose ce qui va vous améliorer votre vie et d'une manière générale ça vous facilite votre joie c'est à dire que vous allez pouvoir identifier aussi quelles sont vos valeurs les plus importantes et du coup en orientant vos recherches et votre vie vers ce qui est le plus important pour vous vous allez connaître la joie plus souvent donc pour présenter ça j'aurais voulu commencer par rappeler que travailler sur l'éthique c'est avoir plus de chances de vivre dans la dignité et dans le respect donc la dignité comme le disait Kant c'est le fait de considérer qu'une personne n'est jamais seulement un moyen une personne c'est une fin en soi vous vous êtes une fin en soi vous avez un sens vous avez de la valeur intrinsèquement et les autres autour de vous c'est le cas alors il est clair que dans la vie on a tendance à utiliser un peu comme un moyen c'est un peu normal qu'un directeur de thèse se serve de ses étudiants pour entre guillemets comme moyen d'augmenter l'aura de son service c'est normal que l'étudiant se serve de son directeur de thèse comme un moyen sur sa propre trajectoire de carrière mais il ne faut jamais considérer l'autre que comme un moyen si vous considérez l'autre que comme un moyen vous faites ce qu'on appelle une réification c'est à dire vous considérez que l'autre est un objet et c'est un problème éthique si par contre vous considérez que l'autre est une fin en soi vous considérez que les gens qui vous entourent sont une fin en soi comme vous-même et vous les considérez avec dignité et donc du coup c'est en fait une source de joie permanente parce que vous vous considérez comme digne donc ça c'est bon pour votre confiance en vous mais c'est aussi une joie dans votre relation interpersonnelle parce que quasiment quelle que soit la personne que vous considérez et que vous rencontrez vous la considérez comme digne ce qui augmente votre curiosité à son égard alors dans le livre que j'ai publié en 2011 j'ai beaucoup parlé de cette question du respect que j'ai synthétisé parce qu'en fait dans la littérature on le voit souvent présent avec la question de la distance mais je ne trouvais ça pas très clair moi ce que j'ai voulu écrire c'est que pour moi le respect ce qui est central c'est la notion de distance si vous êtes trop près de quelqu'un de son intimité vous faites ce qu'on appelle un mépris par intrusion si vous êtes trop loin vous faites un mépris par indifférence et la bonne distance c'est le respect je ne sais pas si vous avez par exemple une étudiante qui vient voir son prof à la fin du cours avec son devoir de philo elle dit voilà qu'est-ce que vous pensez de mon devoir de philo et qui dit oui je pense que votre thèse était bonne l'antithèse était un peu moins bonne etc puis le prof il termine en disant et je trouve que la barrette que vous portez dans les cheveux ne vous va pas si le prof dit ça il fait un manque de respect puisque c'est ce qu'on appelle un mépris par intrusion il parle à la fille de sa barrette dans les cheveux et elle ne lui a jamais demandé ça il rentre sur un domaine qui est intime c'est ce qu'on appelle le mépris par intrusion si par contre cette étudiante vient lui poser la question et que sans répondre à sa question il quitte la salle c'est ce qu'on appelle un mépris par indifférence il ne fait pas son travail puisqu'il devait prendre la question de cette personne et écouter avec tout son sérieux la question et lui répondre donc en fait ce qui est central la notion de respect c'est d'être à la bonne distance il ne faut pas rentrer trop près intrusion ni trop loin indifférence et cette capacité à respecter c'est fondamentalement une empathie pour être dans le respect il faut s'interroger sur ce dont l'autre a vraiment besoin et autant que possible essayer de ressentir les émotions qu'il peut recevoir et le respect n'a rien à voir avec l'obéissance puisque le respect s'il y a une relation hiérarchique le respect est dû en quelque sorte à son encadrant mais le respect est dû aussi par l'encadrant à la personne qui l'encadre donc le respect n'a rien à voir avec l'obéissance le respect est dû à tout le monde et pourquoi je parle de ça là maintenant parce que je pense que dignité et respect sont centraux à la question de l'éthique parce qu'on peut quasiment réexpliquer toutes les questions d'éthique à partir de notions de respect et de problèmes de distance si par exemple vous vous faites souffrir des animaux inutilement c'est un manque de respect pour les animaux et vous ne respectez pas leur dignité si au travail quelqu'un vient directement vous parler de quelque chose de personnel comme la façon dont vous êtes habillé ou j'en sais trop rien alors c'est pas professionnel c'est un manque de respect et donc d'avoir conscience de ce qu'est le respect en termes de respect de la juste distance pour vous ça va être une liberté importante parce que vous allez pouvoir détecter le manque de respect envers vous à chaque fois que ça se produit vous pourrez aussi être plus respectueux envers les autres ce qui va améliorer vos relations avec les autres je dirais même que c'est rentable entre guillemets d'être respectueux pourquoi ? parce que les gens non respectueux sont décrédibilisés si vous manquez de respect à quelqu'un dans le couple c'est typique par exemple quelqu'un qui est dans une relation de couple et qui tout d'un coup manque de respect à son compagnon sa compagne va être décrédibilisé les conséquences seront bien sûr lourdes et les gens qui sont décrédibilisés par leur manque de respect dans le travail dans le couple mais si également vous faites du manque de respect je ne sais pas quelqu'un qui va ne serait-ce qu'abattre un arbre sans raison c'est le même problème moi je pense que le respect il ne se porte pas qu'aux êtres humains il se porte aussi aux animaux il se porte aussi aux végétaux et se comporter avec respect c'est d'une certaine manière considérer que tout a de la dignité et en réalité ce n'est pas une baisse de puissance pour vous ça va être une augmentation de puissance je voudrais faire une page de publicité pour Arnones qui est un des grands philosophes du XXe siècle Arnones c'est le fondateur de la deep ecology ou de ce qu'on appelle l'écologie profonde il a fait un travail très important sur l'axiologie l'axiologie c'est la science des valeurs donc il a cherché à réfléchir à la question de dignité et de replacer et de redéfinir la dignité et les valeurs pour l'être humain mais pour les animaux et pour tout le végétal et il a défini et c'est pour moi un changement majeur de paradigme la différence entre l'écologie simple qui est de considérer l'être humain et son environnement il a dit non c'est pas ça qui se passe il n'y a qu'un seul monde et l'être humain il est au coeur d'un monde dans lequel tous les formes de vie ont une valeur intrinsèque et égale et donc il a repensé l'axiologie je vous dis ça parce que c'est l'archétype d'un travail d'éthique qui a été fait par un homme qui a été fondateur d'une écologie profonde qui a inspiré des générations et des générations de personnes alors je donne l'image à gauche de marcher en fait en cordée quand on est sur un glacier où on peut tomber à tout moment la juste distance c'est celle du respect et c'est celle d'avoir une corde tendue et pas trop si vous vous accrochez à 10 cm de la personne qui vous précède vous faites un mépris par intrusion et vous allez tout simplement tomber avec dans le trou si vous êtes trop loin vous faites un mépris par indifférence et elle va tomber toute seule dans le trou et en fait le respect c'est la juste distance c'est celle qui permet de marcher les uns avec les autres en étant dans un réseau solidaire dans lequel on peut tous céder les uns les autres tout en laissant à chacun une liberté suffisante pour bouger donc c'est comme ça que je définis le respect et la dignité et en fait ces notions sont centrales pour moi en éthique puisqu'on peut quasiment redéfinir les problèmes éthiques à partir de l'élaboration de la juste distance alors un passage sur la confiance en soi j'aime beaucoup cette phrase d'André Gide où il dit croyez ceux qui cherchent la vérité doutez de ceux qui la trouvent doutez de tout mais ne doutez pas de vous-même qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit doutez de tout il veut dire que toutes les idées en fait sont des outils de la pensée et que lorsque quelqu'un affirme quelque chose vous pouvez vous autoriser à remettre cette idée en question voilà ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en question ça veut dire que vous pouvez potentiellement rediscuter des idées et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les fonde par contre c'est tout à fait faisable de le faire sans douter de soi c'est notamment vrai lorsqu'on doute de ses propres idées imaginez que vous aviez une croyance vos parents par exemple vous avez éduqué dans un certain croyance et puis un jour vous avez un doute et bien c'est bon et vous ce qui est important c'est prenez conscience que vous allez douter de votre idée vous ne doutez pas de vous-même c'est deux choses différentes il ne faut pas s'identifier à ses propres idées il y a des gens qui n'arrivent pas et qui deviennent dogmatiques parce qu'ils n'arrivent pas à remettre leurs idées en question et en fait ils n'arrivent pas à remettre en question parce qu'ils ont une croyance qui est celle que douter de leurs idées c'est douter d'eux-mêmes et non il faut être conscient que nous avons dans notre tête des idées certaines de ces idées sont fausses certaines sont vraies de mes idées fausses je ne doute pas de moi-même je doute seulement d'une de mes idées et donc du coup je remets cette idée en cause sans douter de moi-même et je vous dis ça c'est important pour la conscience en soi et pour le bonheur parce que quand on travaille moi j'ai travaillé quasiment toute ma carrière dans la recherche et on se rend compte que beaucoup d'idées qu'on avait avant se sont avérées fausses et on les a fait évoluer et les gens qui survivent dans la recherche et qui sont heureux de faire ce boulot-là c'est parce que psychologiquement ils acceptent de douter de leurs idées et de les remettre en cause sans se remettre en cause eux-mêmes c'est juste que leurs idées sont fausses c'est ok on est très contents au contraire il y a même le prix Nobel de physique qui disait comment on fait pour être aussi créatif il disait en fait je cherche à me casser la gueule le plus souvent possible à chaque fois ça ne se passe pas comme prévu je suis ravi parce que je sais que je vais apprendre quelque chose et donc c'est ça il ne doute pas de lui il doute juste de certaines de ses idées je voulais insister aussi sur la question de la joie monsieur Pirriou je suis désolé on va devoir bientôt s'arrêter car il est déjà 11h donc je vous laisse peut-être conclure et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre quelques petites questions supplémentaires pour terminer voilà écoutez en conclusion je voudrais rappeler ça que le bonheur c'est surtout une succession de joie et je voudrais insister sur le fait que la vérité c'est une source de joie qu'on soit ici comme archimètre dans l'antiquité ou les étudiantes modernes et bien en fait à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau et qu'on accède à une nouvelle vérité c'est une source de joie intense et reproductible donc moi je vous encourage allez-y carrément bon merci beaucoup monsieur Piriot vous ne l'entendez pas mais je suis sûr les doctorantes et les doctorants qui nous regardent et qui vous regardent sont en train de vous applaudir je voudrais que vous départagiez s'il vous plaît votre diaporama pour qu'on puisse tout simplement continuer cette conversation vous avez plein de compliments dans le chat et quelques petites questions que je vous propose de prendre questions commentaires un petit peu des deux alors attendez parce que là j'ai plein d'intervenants hop on va faire ça vous parlez des sciences comme moyen de modifier la doxa morale pour alléger les souffrances de la société dit Tanguy mais quels sont les moyens pour cela il me semble que les sciences sont souvent mal perçues notamment dans cette dimension d'humilité beaucoup semblent penser que les chercheurs ont prétention de définir une vérité absolue entre guillemets je me pose beaucoup de questions sur la diffusion de la connaissance produite jonglée entre un relativisme décrédibilisant et un absolutisme dangereux et patronisant voilà je vous laisse réagir monsieur Pirriou oui c'est une très bonne question parce que notamment depuis des événements comme par exemple la bombe d'Hiroshima la science n'a pas perçu que comme une source de bonheur c'est à dire que la science produit aussi des techniques qui peuvent être très mal utilisées et il y a eu aussi des scientifiques qui ont fait du mauvais boulot soit parce qu'ils ont fait de la fraude scientifique soit parce qu'ils ont mis leur puissance de réflexion au service de je ne sais pas de systèmes fascisants ou de systèmes qui ont opprimé les peuples et donc oui effectivement la science a des implications qui peuvent être parfois très négatives et donc ça pose un problème et donc c'est bien le sens de l'éthique lorsqu'on est scientifique d'essayer de se demander en toute sincérité quelle est mon intention quand je fais ça et de vérifier que notre intention est bien louable ensuite de regarder quand je fais moi mon travail de recherche par exemple pour l'expérimentation animale est-ce que mon travail il est éthique et enfin de se poser des questions sur les conséquences de mon travail de recherche et quelquefois ça peut vous amener à changer de domaine moi j'ai eu plusieurs fois des étudiants que j'ai trouvé géniaux qui étaient capables dans le cours que je leur donnais sur l'éthique de me dire écoutez moi je me pense sincèrement même que le domaine de recherche dans lequel je fais ne devrait pas être suivi il s'interroge sur la pertinence même de chercher dans ce domaine et ça a un sens éthique on peut se poser la question notamment de se dire bah oui effectivement il y a certaines recherches qui posent problème donc bravo pour cette question et je pense que c'est une vraie question de se poser de se dire si mon intention est bonne je vais essayer de faire en sorte que mon travail puisse être bien utilisé et d'éviter qu'il le soit mal question aux remarques de Thomas les idées qui viennent à l'esprit d'un chercheur pour publier et qui peuvent émaner de discussions au sein des unités de recherche est-ce que ça justifie que ses collègues soient affiliés aux publications en tant que co-auteurs ça peut amener à des dérives estime-t-il où chaque publication de certains labos aurait pour co-auteurs la majorité des chercheurs du labo l'apparition du nom du labo en tant qu'affiliation de l'auteur n'est pas suffisante à reconnaître l'importance du terreau du chercheur point d'interrogation voilà en réaction à ce que vous disiez tout à l'heure alors ce sera peut-être mieux traité par les gens qui font justement la table ronde après sur l'intégrité mais il y a quand même beaucoup de niveaux qui vous permettent de répondre à ça notamment en général on met dans ses co-auteurs les gens qui ont joué un rôle direct dans le travail et qui ont aussi participé à la rédaction de l'article au-delà on va plutôt faire des remerciements il y a une partie de remerciements où on peut là justement remercier des idées qui auraient été données par quelqu'un là un jour je ne sais pas dans la tisannerie vous avez une super idée elle était essentielle vous allez le remercier etc donc vous avez beaucoup de façons de faire vous pouvez aussi citer cette personne dans les travaux qu'elle a fait donc il y a beaucoup beaucoup de niveaux qui vous permettent de répondre à ça avec des gradations infinies et qui vous permettent de rester éthique vis-à-vis des gens qui vous ont inspiré très bien écoutez merci beaucoup pour cet échange et pour les réponses apportées à monsieur Pierre-Yu à ces questions qui sont partagées dans le chat vous restez avec nous si vous en êtes d'accord monsieur Pierre-Yu on va passer à la table ronde parce qu'on a beaucoup de choses à se dire en matière d'intégrité scientifique aussi avec nos trois autres panélistes donc n'hésitez pas à intervenir dans la table ronde ou peut-être au moment des questions et de l'échange final merci encore pour votre intéressant exposé on va passer à la table ronde